Au Proche-Orient, le leader palestinien Mahmoud Abbas entreprend une tournée diplomatique qui l'amènera en Turquie, en Norvège et surtout en France. Dans une semaine, Mahmoud Abbas n'a qu'un objectif, récupérer les subventions européennes qui font cruellement défaut dans les territoires. Il a reçu notre équipe de France 2, Yasmina Farber et Ofset Nalbordia. La Moukata, siège emblématique de la présidence de l'autorité palestinienne, théâtre des assauts de l'armée israélienne du temps de Yasser Arafat. Plus aucune trace de bombardement, les bâtiments sont rénovés. C'est ici que Mahmoud Abbas, le président élu il y a 15 mois, nous reçoit pour parler de l'avenir, mais aussi de l'actualité sanglante, l'attentat de Tel Aviv lundi dernier. Je suis totalement opposé à ces opérations. C'est une question de principe. J'ai toujours adopté cette position concernant les tirs de missiles ou les attaques suicides. Le Hamas, grand vainqueur des récentes élections palestiniennes, n'a pas condamné cet attentat. Le gouvernement, formé par ce mouvement islamiste, ne reconnaît toujours pas l'existence de l'État d'Israël, mais le président ne désespère pas. Je suis très clair avec le gouvernement sur la politique que j'entends qu'ils poursuivent. Et pour le moment, ils sont liés à leur propre idéologie. Il faut leur laisser du temps pour qu'ils reconsidèrent leur position. Mais les Etats-Unis et l'Union Européenne ont coupé les vivres du Hamas. Les salaires ne sont plus versés, la population paye le boycott. Mahmoud Abbas nous en parle spontanément, en anglais. Ce n'est pas la bonne méthode pour faire pression sur le Hamas. Parce que, d'un autre côté, le peuple palestinien est affamé. Cela peut nous mener à un désastre. La diplomatie du président de l'autorité palestinienne est en marche. Il va proposer aux pays donateurs de gérer lui-même les subventions, sans passer par le Hamas. Mahmoud Abbas espère bien reconquérir la confiance de la communauté internationale. Une mission difficile, tant que le Hamas adoptera des positions très radicales.